de se rencontrer et d'échanger les deux voies. Bienvenue au studio Montorgueil, studio FaceCult de Montorgueil. Nous sommes en direct ici dans le deuxième arrondissement à Paris, le studio d'origine de la marque, FaceCult, qui est la première marque facialiste française, que nous avons créée avec Philippe Ivarse il y a maintenant trois ans. Aujourd'hui, il existe trois studios FaceCult, le studio ici à Montorgueil qui est le studio d'origine, et aussi plus récemment le studio au sein du Bon Marché de Gauche, dans Septième, et encore plus récemment celui de Aix-en-Provence, en sud de la France, où est née la marque. C'était un petit peu un passage obligatoire pour nous et un choix de cœur. Aujourd'hui, on voulait vous proposer de partager une thématique qui est vraiment récurrente dans les personnes qui viennent au studio régulièrement et qui, en plus de venir chercher des résultats immédiats, visibles sur leur visage, etc., on sent qu'il y a de plus en plus de demandes sur du bien-être, de la détente, de la relaxation, et un bénéfice qu'effectivement, on peut vraiment obtenir par le massage facial et avec cet effet visible sur les rides, notamment, qui est une grosse demande de la part des personnes qui viennent au studio. Donc, c'est vrai que le contexte aujourd'hui dans lequel on vit n'aide pas forcément à être zen et relaxé. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on a, et Aya va nous en parler, qui est assez rigide ici au studio. Donc, la thématique du nostréastoride, c'est vraiment de se dire quel est l'impact du stress sur les rides et comment est-ce qu'on peut agir sur les rides, justement, par la relaxation. Donc, petit contexte, on sait qu'effectivement, on a plus de 40 muscles dans le visage qui sont sollicités en permanence, de façon plus ou moins consciente, quand on parle, quand on vit, dans toutes nos expressions, mais aussi de façon inconsciente, même quand on dort, où on peut avoir des tocs. Donc, il y a des crispations qui peuvent se créer au niveau du visage dont on a conscience ou pas et qui vont justement tirer sur la peau et créer des fameuses rides d'expression. Donc, on a tout cet aspect musculaire qui est intéressant de travailler, sachant que le stress aussi, il y a de nombreuses études scientifiques qui se sont penchées sur le sujet. On sait aussi que le stress impacte énormément tout le système hormonal et qu'on va, en situation de stress, créer un taux de cortisol et d'adrénaline et d'autres hormones qui vont augmenter exagérément et qui vont accélérer le processus de vieillissement cutané. Donc, on a tout intérêt à rester zen et à vraiment travailler sur cette décrispation et sur la relaxation, ce qui est vraiment faisable avec le massage facialiste et la méthode fix-cut. Donc, comment est-ce qu'on constate, nous, cet état de stress et d'administration au studio ? Je vais laisser la parole à Léa qui rencontre tous les jours ces personnes-là puisqu'à date, nous avons déjà prêté plus de 5000 visages dans les différents studios. Alors, bonjour à toutes. Du connu au studio, je suis principalement sur Montorgueil. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes, d'un et de femmes qui viennent au studio, qui ne se rendent pas forcément compte de toutes les crispations qu'ils peuvent avoir sur le visage, que ce soit lié au stress ou à tout ce que, comme Gaëlle en parlait, tous ces taux qu'on peut avoir même la nuit au niveau du bruxisme, par exemple. On a souvent tendance à contracter ses mâchoires et c'est quelque chose qui contracte, au final, beaucoup, beaucoup de muscles sur tout le visage et on ne s'en rend pas compte. Et finalement, quand on vient masser chaque personne au studio, c'est là où elles prennent principalement conscience, en fait, de toutes ces crispations parce que, du coup, on sent, nous, en tant que praticienne, un visage qui va être très tendu, difficile à masser, des muscles qui sont très crispés. On le sent d'ailleurs à la fin du soin, en général, que le muscle se relâche légèrement, même si ça prend quand même plusieurs séances, en général, avant de décrisper pas moins un muscle très tendu et les personnes, en général, à la fin du soin, nous disent qu'elles prennent conscience de tous les muscles qu'elles ont sur le visage, qu'elles ne s'y attendaient pas du tout et qu'elles se sentent vraiment beaucoup mieux. Il y a vraiment un bien-être sur la fin du soin qui se fait ressentir et elles le disent d'elles-mêmes, en fait, que c'est généralement lié au stress, notamment au niveau de la nuque, ça peut être la mâchoire, on peut même l'avoir sur le contour des yeux, souvent au niveau des temps, qui est vachement relié au muscle, donc le masseterre au niveau de la mâchoire, en vue temporal. Et au final, tout va se lier, que ce soit la réunion avec le temporal, le front, le frontal, tout ça. Tout se lie, finalement, et on a du coup tous les muscles qui se crispent et qui vont du coup amener parfois les rides qui vont se marquer un peu plus. Je vais laisser Gaël expliquer plus en détail cette partie. Merci. Oui, donc cet aspect, le retour des personnes qui viennent faire la gine du visage au studio, c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. C'est un petit peu comme les personnes qui vont commencer à faire du yoga ou du pilates et qui vont prendre conscience de certains muscles, en fait, c'est un muscle profond, dont ils n'avaient jamais vraiment pris conscience. C'est vraiment le même processus qui se déclenche ici au studio, où on prend conscience de ces muscles et donc des crispations qu'on y accumule. Et pourquoi ça va être intéressant justement de travailler sur cette décrispation musculaire ? Tout simplement parce que les muscles possiers, donc les muscles du visage, ont cette particularité d'être reliés directement de l'os à la peau. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on contracte finalement les muscles du visage, on va imprégner la peau de différents mouvements. Évidemment, plus le muscle est crispé, il peut même rester figé. Et puis, ça va tirer sur la peau et créer au fur et à mesure ces fameuses rides d'expression, les plus connues étant effectivement rides du lion, pas de doigt, le sillon étant un mélange un petit peu des deux entre l'effet gravitaire et les rides d'expression. Donc, nous, ici au studio et dans la méthode FaceCult, on a vraiment mis un accent important sur la décrispation pour aller justement chercher cet effet lissage plus ou moins instantané. Ça va dépendre du niveau de crispation qu'on va avoir en surface du visage et donc ce délissage sur les rides. Après, on va évoquer quelques manœuvres bien particulières qu'on peut, enfin, qui ne sont que des exemples, mais illustrées avec des petites démonstrations que nous avons préparées Léa. On y va. Ah, tiens, est-ce que tu pourrais… Tiens, Nicolas. Non, une seconde. Pardon ? Allô ? Tout va bien, tout va bien. D'accord. Je peux poursuivre. Alors, Léane, tu vas nous servir de modèle pour Léa. Bonjour. Je vais vous montrer quelques petites manœuvres. Je ne peux pas enlever mon masque parce qu'il y a Léane qui est juste en dessous. Mais pour montrer quelques petites manœuvres, notamment du coup plus au niveau de la nuque qui est des trapèze et je vais remonter sur le visage pour pouvoir illustrer en fait comment pouvoir décontracter tous les muscles qui peuvent être relativement crispés et notamment ceux que j'ai l'habitude vraiment de sentir très crispés sur les personnes qui peuvent venir au studio se faire masser. Du coup, je vais utiliser donc le produit de la gamme Re-Sculpt. Donc, je vais commencer par la gelée d'huile détoxifiante qui va permettre de nettoyer et de démaquiller le visage. C'est une gelée du coup qui a une texture évolutive qui va nous permettre de masser le visage. Donc, je l'applique sur tout le visage. Donc, la particularité de chez FaceCal, c'est vraiment qu'on va combiner toutes les étapes de soins traditionnelles, à commencer par le nettoyage qui devient déjà un massage, donc un nettoyage actif qu'on appelle, nous, dans notre méthode, le warm-up, et qui va permettre, dès le nettoyage, aussi de travailler sur la décristation. Donc là, ce qu'on utilise principalement sur cette méthode, enfin sur ce produit ou avec la méthode FaceCal, c'est l'utilisation du coup des mâcherons, je ne sais pas si vous le voyez bien. Nous, qui sommes en gel blanc pour le massage, donc ça va permettre, en les faisant chauffer, d'avoir cette décontraction au niveau de tous les muscles, en faisant beaucoup des petits mouvements circulaires et assez accueillis sur tout le visage, pour venir vraiment tous les décontracter au maximum. Donc là, je passe bien sur tout le visage avec mes deux mâcherons. Et je m'attarde, en fait, sur les zones que je vais sentir plus crispées, donc globalement, qui sont au niveau de la mâchoire avec les mâcétaires. On va pouvoir avoir aussi au niveau du temporal. Et globalement, sur le pyramidal et également sur la règle du lion. Et je pourrais descendre, du coup, jusque dans le clou au niveau du sternocleidomastoidien, qui est un muscle qui peut relativement être contracté et qui peut jouer, en fait, sur les douleurs au niveau de la muque et des trapèzes de ma main. Donc là, c'est une étape de soin au studio qui est particulièrement appréciée, puisque voilà, c'est l'aspect chaud avec la jolie huile qui se transforme en huile sous l'effet du massage des mâcherons. Donc, on commence déjà par contribuer justement à cette étape de détrispation. Et comme le disait Léa, on va beaucoup mieux travailler un muscle qui commence à déjà être relâché. Ensuite, je vais utiliser le sérum énergisant cellulaire, qui est un sérum qui va permettre d'hydrater la peau et de lui donner de l'éclat. Donc, c'est un sérum qui a une texture à cœur, donc qui pénètre relativement rapidement sur la peau. Donc, ce n'est pas un sérum qu'on va venir vraiment masser, mais qu'on peut venir tapoter ou pianoter en fait sur le visage plutôt que pour jouer sur la fermeté et la tonicité de la peau. Voilà, en quelques secondes, en fait, ça pénètre très rapidement dans la peau. On va enfin utiliser du coup le bon souffle glissant, cette fois pour venir vraiment masser le visage, ce qui va me permettre de pouvoir m'attarder vraiment sur les zones de crispation que je ne vais encore plus sentir puisque je vais travailler manuellement sur le visage. Et donc là, on peut commencer à s'attarder sur le sternocleidomastolidien et également le pratismax qui vont être des muscles qu'on va vraiment sentir très tendus, surtout globalement à ce niveau-là. Donc, on vient en fait de manière assez appuyée lisser le muscle et on va faire un peu plus de temps. Et ensuite, on peut venir le pincer, le sternocleidomastolidien pour vraiment l'attraper et le décontracter au maximum dans le pincent. Alors, ça reste toujours des massages qui restent agréables, même si c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont tellement contractées au niveau, par exemple, des massétaires qui peuvent avoir un ressenti un petit peu douloureux à premier rapport et qu'on va arriver à le crisper et encore une fois, une douleur dont on ne s'avait pas conscience. Et qui va crisper le visage, qui va le fermer, qui va tirer les traits, donc ça va être fatigué au global sur le visage. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de vraiment aller en décrispation sur le muscle. Et ensuite, je peux faire du coup, tout en remontant, des petits cercles assez appuyés, toujours dans l'optique de décontracter le muscle au maximum. Ça me permet du coup de remonter et d'arriver sur la mâchoire. Donc là, on a souvent le muscle qui est le visage juste en dessous au niveau du creux du menton, qui est souvent contracté en fait, dû à la crispation de la mâchoire globalement. Donc, ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, dû à du bruxisme qu'on peut faire la nuit, mais tout simplement au stress en fait, qui contracte cette partie-là. Donc, je viens en fait étirer à l'intérieur le muscle. Donc, je me place au niveau du creux qui est sous le menton et avec des pressions, je viens le détendre. Toujours sur la mâchoire, on va avoir globalement le masséter aussi qui est du coup à ce niveau-là. Donc, à côté des oreilles, vraiment sur la fin de la mâchoire, qui est un muscle du coup qui est très contracté, qui est un des plus puissants du visage puisqu'on le sollicite tous les jours pour parler, pour manger tout le temps. Donc, du coup, celui-ci, c'est un des muscles dont les clients se plaignent le plus en général. Donc là, c'est un muscle que je viens masser, donc je l'étire pour venir le décontracter au maximum. Et je peux aussi faire des pressions appuyées dessus en faisant des petits cercles. Donc, pareil, le masséter, c'est un muscle qui peut, quand tu commences à le masser, s'il est vraiment très contracté, pardon, être légèrement douloureux. Mais quand il se relâche, en général, c'est quelque chose qui fait énormément bien pour toutes les personnes qui viennent se faire masser. Et qui va du coup relâcher les tensions sur la peau. Et justement, il y a ses traits et il commence à laisser les rides de surface superficielles qui peuvent se créer de par cette pression. Et du coup, tous ces muscles qui se contractent, on a aussi, au niveau de la mâchoire, le contour de la bouche qui est très sollicité aussi. On peut également avoir des petits tocs, entre guillemets, qui font bouger la bouche, en fait, quand on peut expresser. Donc, le muscle qui fait tout le contour de la bouche, qui est l'ordiculaire de la bouche, est un muscle, en fait, qu'on vient pincer en attrapant les deux lèvres. Et on vient, en fait, le décontracter en appuyant, en fait, dessus très légèrement, mais avec une pression quand même assez prononcée pour venir vraiment décontracter. Ce qui va permettre de lisser, en fait, les petits trilles qu'on peut avoir sur tout le contour de la bouche. Et on peut d'ailleurs venir lisser pour l'étirer, ce muscle, toujours, pour le détendre. Ensuite, une zone qui va être précontractée aussi, toujours liée au stress. Globalement, du coup, tout le visage se contracte, ça va monter, donc après le massacre, au niveau du temporal, qui reste un muscle qui est très sollicité aussi. Donc, ça, c'est un muscle qu'on peut simplement venir travailler en faisant des pressions circulaires dessus, en étant assez appuyé pour vraiment décontracter. En décontracant ce muscle, ça va permettre notamment de visser les petites rides qu'on peut avoir au niveau de la panne d'oie. Et enfin, les rides qui peuvent également apparaître, ça va être au niveau de la roue du lion et au niveau du front. Donc, ça peut se marquer, notamment par la crispation du pyramidal qui est juste ici ou du muscle frontal qui est vers le haut. Donc, ça peut être par des vibrations, cette fois qu'on va pouvoir décontracter le muscle tout en étirant la zone pour éviter de marquer la ride, toujours en étirant bien. On vient faire des vibrations, en fait, sur le muscle, ce qui va permettre, du coup, de le décontracter. Et on peut faire, du coup, la même chose au niveau du front. Voilà, et quand on a déjà travaillé toutes ces petites zones-là, en général, on a un résultat déjà qui arrive, qui se voit nettement sur le visage puisqu'on décontracte énormément les muscles. Ça va, du coup, vraiment lisser les traits du visage. Et ensuite, on va pouvoir venir stimuler plus la peau, mais c'est pas pour avoir plus un coup d'éclat sur le visage. Voilà, et puis relancer la production collagène, les lacines, la cilia-luronique. On va être en plus en stimulation pour relancer tous les flux. Mais en tout cas, déjà sur cette phase-là, qui est un petit peu transversale, qu'on va retrouver dans toutes les étapes de soins, quel que soit le soin... Merci beaucoup, Yann. Quel que soit le soin qui est réalisé, parce que le soin est toujours complètement personnalisé en fonction de la forme du visage, du type de peau et des zones que les personnes veulent travailler en priorité. Mais cette notion de décristation musculaire, elle est de toute façon primordiale. C'est un prérequis pour pouvoir travailler sur le visage. Donc, on va l'adapter aussi en fonction du niveau de stress de la personne et du niveau de cristation. Effectivement. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là, parce qu'après, on voulait aussi peut-être vous faire part de quelques conseils d'automassage, voire aussi à la maison, adapter des bonnes habitudes, qui peuvent être, avec des petits gestes simples, qui peuvent aider aussi à agir sur les cristations musculaires et en retirer à la fois cet effet bien-être, mais aussi visible sur le visage des traits. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Pour le moment, on n'en a pas, nous, à part écrire. N'hésitez pas à prendre la parole éventuellement ou à écrire, sinon, si vous préférez écrire. Eh bien, enchaînons alors sur… On enchaîne sur l'automassage. Donc, l'idée, c'était de partager effectivement quelques gestes faciles, sans aller dans des massages trop compliqués, parce qu'on a bien conscience que tout le monde n'est pas expert de… enfin, voilà, les personnes ne sont pas forcément très à l'aise avec le massage de leur visage. Et comment, avec quelques gestes simples à intégrer dans la boutique quotidienne, on peut justement agir sur ces différentes cristations. Alors, du coup, pour l'automassage, vous pouvez les réaliser sur ces deux produits. Donc là, je n'ai plus de détoxifiantes qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai utilisé du coup sur les ânes. Et vous pouvez également le faire sur le baume. Donc là, moi, je vais simplement appliquer le baume pour avoir plus de glissants sur le visage. Ça va ? Je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui. Et du coup, tout en suivant le modèle que j'ai fait tout à l'heure, en fait, on va remonter petit à petit sur le visage pour venir travailler tous les muscles et vraiment les décontracter. Donc à la maison, ce qui peut être facile à faire, c'est de travailler sur le sternocleidomastoidien pour vraiment le décontracter. Donc on peut partir des trapèzes et vraiment remonter sur tout le sternocleidomastoidien en venant de l'étirer et en ayant une pression assez profonde pour vraiment le décontracter au maximum. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut vraiment utiliser ces deux mains pour vraiment bien remonter. Ensuite, la même manœuvre que j'ai fait tout à l'heure du coup sur les ânes, et donc ce que vous pouvez faire chez vous, c'est de venir décontracter le digacé qui est juste ici en venant l'étirer vers l'extérieur. Donc on se place dans le creux au niveau du menton et on vient l'étirer. Et c'est là qu'on peut sentir en général la contraction du muscle parce qu'en général, il est bien contracté celui-ci. Ensuite, on arrive du coup sur les massétaires. Donc on va pouvoir faire des pressions circulaires dessus pour vraiment le décontracter. Donc vous pouvez faire soit l'un après l'autre, soit les deux en même temps avec les paumes et les mains où vous venez en fait bien appuyer dessus en pression circulaire. Pour continuer du coup sur cette ligne du muscle, pour venir vraiment glisser notamment les petites trites qu'on peut avoir sur le front dû à la crispation du muscle frontal, on peut venir étirer donc tout son front, on part des sourcils en fait avec ses index et on remonte jusqu'à la racine des cheveux. Ça va permettre donc de bien étirer, de décontracter le muscle, ce qui va lisser du coup les traits du visage et éviter d'avoir cet effet contracté. On peut redescendre ensuite sur les tempes et faire une pression circulaire pour vraiment décontracter. Et terminer sur toutes les petites zones vraiment où là on est plus précise sur tout ce qui va être ride et ridule. Donc c'est des manoeuvres qui vont pouvoir s'adapter. Ça peut être sur la rive du lion, on peut l'avoir au niveau de la patte d'oie ou même encore du sillon. On peut vraiment l'adapter partout. Donc vous avez toujours cette vibration que vous pouvez réaliser. Donc là je le montre sur la rive du lion, ce qui va décontracter en fait le pyramidal. On peut l'avoir sur la patte d'oie et on peut l'avoir également sur le sillon, ce qui va pouvoir permettre de décontracter. Donc vous avez les élimatiques au niveau des joues, donc de venir bien décontracter toute cette zone en faisant une vibration au niveau des muscles. Et la dernière petite manoeuvre que vous pouvez réaliser, c'est faire des demi-cercles toujours sur toutes les petites rides et ridules du visage en étant assez appuyé, ce qui va permettre en fait de décontracter le muscle qui est juste en dessous. Donc sur la rive du lion, on a le pyramidal toujours. Sur la patte d'oie, on va retrouver du coup le temporal qui est juste en dessous et on va même commencer à toucher du coup l'arbiculaire des yeux. Et sur le sillon, on va plutôt venir étirer parce que le fait de venir faire des demi-cercles, on peut marquer un peu plus la ride puisque c'est une zone qui est plus difficile à travailler puisqu'elle est dans le creux. Donc venir plutôt étirer vers l'extérieur la ride. Et ça, c'est des petites manoeuvres du coup que vous pouvez réaliser le matin et ou le soir. Évidemment, le mieux, c'est de pouvoir le faire les deux. Ça ne doit pas prendre plus de deux minutes en général dans votre routine de soins. C'est assez rapide. Le but, c'est vraiment de l'intégrer soit dans votre nettoyage de peau, soit plutôt quand vous appliquez votre crème de fin de soins ou si vous utilisez une huile. Ça peut vraiment s'adapter. C'est des petites manoeuvres à réaliser. Donc comme je le disais, sur deux minutes et pour avoir un résultat qui va se maintenir sur le visage, c'est la régularité qui va faire que ça va marcher et qu'on va avoir un résultat qui va se maintenir sur du long terme. Alors, on a juste une petite question. Léa a répondu en partie, mais est-ce qu'il y a un dispatch entre le visage et le cou en timing ? Est-ce que c'est plus long sur le cou, plus long sur le visage ? Alors, ça dépend en fait de ce qu'on recherche. Si on va sentir qu'on a plus de contractions au niveau du cou, on peut passer évidemment plus de temps sur le cou. Moi, j'ai montré globalement ce qu'on peut faire sur tout le visage, sachant que tout va être lié au niveau des muscles. Quand on décontracte un visage, le but, c'est vraiment de tout décontracter. Donc, avoir quelque chose de global sur tout le visage, c'est mieux. Après, on peut cibler. Donc, si on sent qu'on est vraiment plus contracté au niveau du cou, ou que, par exemple, au niveau de la mâchoire, on va passer plus de temps au niveau du cou. Il faut savoir en fait adapter le timing en fonction de ses besoins. C'est pour ça que les protocoles chez nous sont… Le protocole chez Fayscale sont complètement personnalisés parce qu'on ne va pas forcément demander où les personnes se sentent des plus contractées parce que parfois, elles ne le savent même pas. Mais c'est vraiment la coach facialiste qui va arriver à détecter justement où sont les muscles qui sont hyper durs, hyper résistants. et on va pouvoir adapter en fonction de chaque personne. Nous avons une autre question à savoir est-ce qu'avec une réalisation quotidienne, notamment sur peau mature, ne risque-t-on pas de favoriser le relâchement cutané ? Sur peau mature ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de relâchement cutané ? Alors, l'idée, la stimulation de la peau, le massage facial est utilisé sans modération. On ne va absolument pas accélérer le relâchement cutané. Par contre, comme le disait Léa, il y a certaines manœuvres, on ne peut pas le faire n'importe comment puisqu'il y a certaines manœuvres qui peuvent accentuer la ride. Par exemple, si on va la travailler, comme tu disais, sur le sillon, on va la travailler avec un effet gravitaire, on va pincer la ride et l'accentuer. Donc, voilà, il y a certaines règles, effectivement, qu'il faut savoir respecter. C'est pour ça aussi que nous, on essaye de conseiller au maximum les personnes qui viennent au studio avec les bons gestes d'automassage sans en faire trop, mais de façon très ciblée et personnalisée pour pouvoir le faire correctement. Mais les peaux matures, au contraire, sont encouragées à se masser de façon adaptée. Mais plus on va stimuler la peau et les muscles et plus on va encourager les processus physiologiques naturels et les aider, justement, alors qu'en vieillissant, ils ont un petit peu plus de mal et qu'il y a un ralentissement global qui se crée. Et est-ce que ces techniques peuvent être préventives ? Totalement. Justement, elles sont complètement préventives. D'ailleurs, au studio, on a pas mal de personnes entre 25 et 30 ans qui viennent, plus en entretien, en fait, parce que visiblement, elles n'ont pas de ride, pas de relâchement cutané. et elles viennent pour, en fait, entretenir. Et nous, ce qu'on leur conseille, c'est justement de venir au studio une fois par mois et d'avoir un entretien chez elles, en fait, tous ces petits gestes d'automassage en leur expliquant bien, comme on disait juste avant, les erreurs, entre guillemets, à ne pas faire pour justement ne pas abîmer sa peau ou marquer une ride plus. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent en prévention. et qui viennent chercher, qui vont venir chercher, effectivement, pas forcément un effet sur les rides parce qu'elles seront encore concernées, mais qui sentent que leur peau a besoin d'être stimulée, des muscles décrispés. 30 ans, c'est déjà les premiers signes qui arrivent. Et c'est vrai qu'avec les visios qu'on fait, on a beaucoup de personnes qui disent « je ne me supporte plus en visio, donc il faut absolument que je fasse quelque chose » et qui viennent chercher cet effet plus défatigant, un travail sur les clats, sur les cernes et déjà sur, voilà, plus une qualité de peau, en fait, qu'on va vraiment ressentir. Et c'est vrai que les personnes qui viennent au studio qui font le soin pour la première fois sont souvent très surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas du tout à ça. Et c'est un soin qu'on va ressentir, en fait. Et les personnes nous disent « je sens que ça travaille ». Tu as certainement répondu déjà, Gaëlle, un petit peu dans les grandes lignes. On a quand même la question qui est revenue, c'est-à-dire si on passe trop de temps à masser un muscle, est-ce qu'on peut avoir un effet contraire ? Celui attendu et désiré. Le muscle, on va chercher à le décontracter. Donc, en soi, qu'on passe deux minutes ou cinq minutes dessus, ça ne va rien changer. Après, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à comment on manipule en fait la peau. C'est plus ça qui va... C'est ça. Pour éviter les plis, il faut toujours bien tendre sa peau, éviter de marquer, et même d'en créer une avec des plis. Et c'est plus à ça qu'il faut faire attention plutôt qu'au muscle en soi qu'on vient décontracter. En fait, le muscle, c'est un peu comme le corps quand on vient faire un massage au niveau du dos ou quoi que ce soit. On travaille le muscle, il n'y a pas de risque particulier là-dessus. C'est l'enveloppe, effectivement, la peau autour qui peut être plus ou moins fragile, plus ou moins réactive et à laquelle il faut être hyper attentif en fait pendant le soin, de voir s'il y a une hyperennie qui se crée, voir si la peau est plus ou moins sensible. Donc ça, c'est vraiment tout le travail qu'on fait ici au studio d'adapter en fonction aussi de la réactivité de la peau et des sensibilités de chacun. Mais à la maison, il faut aussi savoir bien observer la réaction de sa peau. On propose aussi des visio-coachings de façon à ce que les personnes qui ne puissent pas venir au studio puissent s'entretenir avec une coach facialiste pour apprendre des bons gestes et pour faire un diagnostic et leur donner des gestes vraiment personnalisés, adaptés encore une fois à la fin du visage, au type de peau et les zones qu'elles veulent travailler prioritairement. Dans votre soin au studio, vous utilisez des outils, on l'a vu. Est-ce que chez soi, également, on peut associer, les gestuels manuels et les outils ? Si oui, lesquels vous conseilleriez justement dans le cas de peau stressée, de gens stressés ? Quels seraient les outils les mieux adaptés à la maison ? Alors, les outils, les outils, nous, ce qu'on utilise en soin principalement, donc ça va être les mochons que j'ai utilisé tout à l'heure sur les hauts pendant la démo, donc ceux-là, qui, eux, vont être très adaptés pour le massage, vont venir vraiment décontracter les muscles. En plus, ce qui est intéressant, c'est de les faire chauffer. Nous, on les fait chauffer dans de l'eau bouillante en quelques secondes, la pierre capte très vite la chaleur et la chaleur va permettre de bien décontracter les muscles également. Donc, ça va être vraiment un plus pour des personnes qui vont sentir leur peau très contracté, enfin, les muscles très contractés et du coup, un visage très crispé. c'est vraiment ce qu'on va conseiller principalement. Et ensuite, vous avez le roll-on qu'on va avoir pour l'utiliser en soins également. Le roll-on, on va plus l'utiliser dans une utilisation plutôt pour éliminer les toxines avec la pierre qui va être froide ou encore de venir faire de la stimulation au niveau de la peau pour travailler plutôt au niveau de la tonicité de la peau et de la fermeté. Donc, ça peut s'adapter pour venir travailler de manière assez dynamique sur un muscle, ce qui va permettre également de le décontracter. Mais je pense que ce qui va être le plus adapté, c'est vraiment les mushroom. Et ensuite, on a le goacha qu'on utilise également en soins qui, lui, va plutôt servir à venir sculpter un visage et également éliminer les toxines. Donc, c'est un outil qu'on utilisera beaucoup moins dans le cadre d'un muscle contracté de très crispé. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer, Léa, un petit peu comment nous, on pourrait l'utiliser, enfin, utiliser les outils chez nous ? Voilà, juste montrer rapidement, pas dans le détail, mais comment on va utiliser ces outils, justement, qui pourraient nous aider à la maison à détendre un petit peu, même s'il y a le coaching. Voilà, pour plus de détail, effectivement. on a aussi, on sait, on sait que c'est le, c'est vraiment la préoccupation numéro un. En fait, les personnes sont souvent, alors, il y a eu assez d'effets de mode sur les outils de massage et il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par ces outils de massage aussi parce que ce sont des jolis objets et puis ça fait joli dans la salle de bain, mais qui, après coup, nous disent, mais je ne sais absolument pas l'utiliser, donc qui viennent effectivement demander du viso coaching. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi conçu, donc chaque petit outil chez nous est emballé dans un petit pochon avec un QR code qu'il suffit de scanner à la maison pour pouvoir accéder à des tutos vidéo qui sont très simples, qui vont durer entre deux et maximum dix minutes selon le temps dont on dispose et adapté à chaque type de, enfin, chaque zone, voilà. Pour vraiment accompagner les personnes dans leur salle de bain, c'est très bien qu'on est un petit peu perdu une fois qu'on est seul devant sa glace. C'est ça. Donc du coup, pour l'utilisation, le mushroom, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, donc c'est plutôt une utilisation, on va venir faire de l'ouvrement circulaire et on va remonter, donc on le coupe son visage en deux et on vient de l'intérieur vers l'extérieur faire des petits cercles et on peut s'arrêter et s'attarder en fait sur les zones de tension qu'on peut sentir sur son visage. Donc nous, en tant que praticienne, on le sent plus manuellement que sous un outil mais une personne qui s'automasse va le sentir parce que ça peut être légèrement plus douloureux par exemple quand elle vient accuyer sur un muscle contracté. Donc le mushroom, c'est vraiment du massage où on vient travailler en mouvement circulaire pour décontracter tous les muscles. Merci. Le roll-on, on va pouvoir toujours couper son visage en deux et venir travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on peut venir tout simplement de l'intérieur vers l'extérieur en fait pour éliminer, donc ramener toutes les toxines vers l'extérieur et quand on arrive sur le front, on vient jusque sur les zones qu'on appelle de compage. C'est les zones ganglionnaires en fait qui vont se trouver au niveau des oreilles et on fait une légère pression. c'est la zone en fait où on va pouvoir éliminer toutes les toxines et également descendre jusqu'au cou et au niveau du creux de la clavicule ici et faire une légère pression ici. Et la deuxième utilisation qu'on peut avoir avec ce roll-on, la grande partie plutôt pour les grandes zones au niveau du cou ou même au niveau des joues ou du front, on peut venir se placer sur un muscle. Donc là, je me place par exemple sur le sternocleidomastoïdien et je vais venir le travailler en aller-retour de manière assez appuyée et assez dynamique pour venir en fait décontracter le muscle. Et dès qu'on sent une rougeur légère apparaître, on peut arrêter. Et ça, on peut l'appliquer, enfin on peut le faire globalement partout sur le visage, sur chaque zone, sur chaque muscle. Et le Gua Sha, donc lui, il va plus être là pour sculpter le visage et travailler plus précisément sur les petites ridules pour venir les stimuler avec les outils. Donc on a plusieurs faces. On va utiliser la petite pointe pour travailler spécifiquement sur les rides et ridules. On va avoir les faces plus larges où là, on va venir plutôt sculpter en lissage par exemple sur les joues ou même sur le cou. Et on a la partie avec les petites vagues qui va être plus pour stimuler qu'on va pouvoir utiliser notamment pour le sourcil ou même encore la pommette pour vraiment la dessiner et la marquer. Donc, pour la petite pointe sur le sillon, on écarte bien sa ride pour éviter justement le pli et on vient travailler en stimulation comme si on venait gratter sa ride. Ça va permettre de la stimuler à l'intérieur et du coup de stimuler la peau pour qu'elle produise tout ce dont elle a besoin et ce qui va permettre de reculper légèrement la ride. La partie plus plate du coup pour sculpter, donc on étire toujours sa peau vers l'extérieur pour éviter les plis et on vient du coup étirer sur toute la joue ce qui va permettre du coup de travailler donc les idomatiques et aussi de marquer la pommette pour bien la sculpter. Et on peut le faire également donc sur le front. On étire toujours sa peau et on vient de bas en haut pour étirer le muscle. Et la partie du coup avec les vaguelettes comme je le disais donc plutôt pour travailler donc la paupière supérieure en étant sur le sourcil et je maintiens toujours donc là au niveau des tempes pour venir bien travailler et remonter la paupière. Après, il y a énormément de manœuvres aussi qu'on peut faire il y a plein 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 d'utilisations. Je vous montre quelques petits conseils mais il y en a énormément à faire pour venir bien sculpter. Mais pour revenir sur nos stress, nos rides c'est vraiment les mâchons qui vont avoir le meilleur effet pour vraiment décontracter son muscle. Pas d'autres questions apparemment ? N'hésitez pas. Ça n'a pas l'heure. On attend une petite minute pour être sûr. Donc au studio juste pour terminer en attendant au studio on a mis au point un booster de 15 minutes qui est vraiment axé sur la décrispation musculaire qui s'appelle le Holiday Glow Holiday Glow parce que finalement on a cet effet de vacances quand on est super zen décontracté quand on revient de vacances et qu'on est reposé cet éclat particulier on voulait le reproduire justement au studio et donc c'est vraiment ce booster de 15 minutes qui va être complètement focussé sur la décrispation musculaire en utilisant les petits mâchons dont on parle et l'air. Parfait. On va de toute façon vous envoyer un dossier pour reprendre les explications que vous avez eues. Si vous avez des questions Gaël et Léa je pense se tiennent à votre disposition vous pouvez nous solliciter si vous n'avez pas encore testé et que vous souhaitez le faire contactez-nous également voilà en tous les cas il y aura un rendez-vous au studio à Montorgueil et puis s'il y a des interviews effectivement n'hésitez pas on vous envoie dans l'après-midi le dossier de presse donc n'hésitez pas à revenir vers nous On sera ravis de vous recevoir dans les studios peut-être dans le sud de la France si certains d'entre vous ont l'occasion de venir au soleil Voilà il y a plusieurs possibilités un grand grand merci en tous les cas à toutes pour votre attention merci votre écoute et à très bientôt Merci beaucoup très bonne journée Merci Merci À très bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir